Et salut à tous c'est Atri, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode tuto sur Planète Zoo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour la construction de tunnels sous-marins. Ce qui va nous permettre d'avoir un accès visuel sur nos animaux en sous-marin, voilà. Donc voilà le rendu final que vous aurez, il n'y aura pas tous ces bugs de textures comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos YouTube. Alors j'ai pas trouvé de vidéos françaises sur le sujet, j'en ai trouvé quelques-unes anglaises, mais anglaise ou américaine, mais le problème c'est que j'aime pas le rendu, il y a des petits bugs de textures et ça me plaît pas. Donc j'ai décidé d'en faire une en français et sans bug textures. Donc la chose à faire pour pouvoir faire notre tunnel, la première chose ça va être de faire notre bassin. Donc pour faire le bassin vous allez prendre cet outil forme de terrain, cylindre ou cube, peu importe, ce qui est extrêmement important par contre c'est d'être sur une hauteur de 9 mètres. Alors pourquoi 9 mètres ? Parce qu'une fois qu'on va descendre avec nos escaliers dans le sous-sol, là on va descendre avec une allée de 6 mètres et on va faire deux escaliers, ce qui va nous descendre à 12 mètres de profondeur et donc il y aura un dénivelé de 3 mètres entre notre, le bas, enfin la hauteur de notre allée et le bas du bassin. Donc comme je disais, le premier chose à faire voilà c'est votre bassin. Donc il va falloir le terminer votre bassin, il faudra qu'il soit sur sa version définitive parce qu'une fois que vous aurez mis l'eau, vous ne pourrez plus... Une fois que vous aurez mis l'eau et que vous aurez fait passer votre allée en tunnel, vous ne pourrez plus modifier le tracé de votre bassin, vous ne pourrez plus supprimer l'eau, vous ne pourrez plus rajouter d'eau, vous... Voilà, il faudra que ce soit définitif. Donc vous faites votre bassin, la taille que vous voulez, voilà, moi pour plus tôt là je vais pas m'embêter, on va faire un petit bassin comme ça, tac tac, voilà c'est parfait. Une fois que votre bassin il est fait, vous mettez votre eau, voilà, et une fois que votre eau est mise, là on va pouvoir passer sur l'outil allée. Donc là, vous prenez une hauteur de... Une largeur pardon, de 6 mètres. Une largeur de 6 mètres, votre allée, on ne met pas l'outil tunnel, voilà, et la première chose à faire c'est de placer une allée comme ça. Une fois qu'elle est faite, là vous prenez votre outil tunnel, et vous alignez, voilà, votre tracé comme vous le souhaitez. Alors vous descendez pas tout de suite, le premier sera un tracé plat. Une fois que le tracé plat est fait, là vous allez pouvoir descendre, descendre, avec un escalier, donc tout J, si jamais, et vous faites deux escaliers. Voilà, une fois que ces deux escaliers là sont faits, vous revenez à plat, toujours sur la hauteur de 6, premier tracé à plat, hauteur de 6, et là maintenant vous allez prendre une largeur de 10. Alors pourquoi 10 ? Parce que c'est ce qui va nous permettre en fait juste de faire notre tracé de bassin, cette hauteur ne sera pas, cette largeur ne sera pas conservée par la suite, c'est juste pour faire la tranchée en fait. Donc voilà, vous traversez votre bassin, vous revenez à 6, et hop, un petit tracé premier à 6, voilà, et ensuite on remonte l'escalier. Donc après ce sera à vous de peaufiner, là je le fais comme ça pour la vidéo, c'est pas, le rendu n'est pas propre, mais c'est pas le but d'avoir un rendu propre. Voilà, là on peut voir que notre allée est faite, on est bien à plat de chaque côté, on traverse le bassin, on est pratiquement bon. Donc vous pouvez voir, je suis en faisant comme ça à 6, voilà, là on est parfaitement plat, on est parfaitement plat, et on est parfaitement plat dans le bassin tout du long. Là on peut voir la hauteur qu'on aura de chaque côté de notre allée. Et voilà. Donc ensuite, là ce qu'il va falloir faire, c'est prendre l'outil largeur 8 mètres sur notre allée, et on va supprimer toute cette allée de 10 mètres qu'on a pu faire. Donc on supprime, on supprime, hop, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai dit on supprime, on supprime, on garde notre premier petit bout de 6, on supprime, et voilà. Alors attendez, je vais me remettre à 6 pour être bien sûr, parce qu'après les escaliers, donc c'est vraiment faire la première, le premier tracé après l'escalier doit vraiment faire 6. Voilà, donc là on peut voir, hop, voilà, j'ai mon premier tracé de chaque côté, là il est là également. Donc une fois que ça c'est fait, on prend l'outil largeur 8 mètres sur nos allées, on se met en tunnel, hop, et là on refait le tracé sur 8. Et maintenant on peut voir que mon allée est plus petite que la tranchée. Et c'est ça justement qui nous permet d'avoir, de ne pas avoir de bug texture en fait. Donc voilà pour notre allée, ça c'est terminé. Maintenant que notre allée est faite, on va pouvoir prendre l'outil construction, là c'est nos murs. Alors, les murs, les murs, où c'est lequel que je cherche ? C'est pas Pierre, c'est, voilà, c'est celui-là. C'est Pierre Sèche. Bon, ensuite ça vous peaufinez comme vous voulez maintenant. Là c'est surtout, en vrai là c'est terminé, le tuto est terminé, votre tracé est fait, votre bassin est fait, votre tunnel est fait. Maintenant c'est juste à vous de placer les éléments. Alors on a pris 8 mètres, pourquoi ? Bah pour ça en fait. Parce que là maintenant comme je disais, on a la largeur pile poil de notre verrière. Si on va prendre les toits et les sols, on se met en toit incliné et que je cherche ma verrière. Alors oui, vous pouvez le faire aussi en 4, comme ça. Voilà, là c'est si on aurait une allée de 4 par exemple, mais bon je suis pas fan de cette verrière. Donc nous on va partir sur celle-ci, je préfère celle-ci qui est beaucoup plus sympa à mon goût. Voilà, là on peut voir que j'ai fait un petit couac, vous mettez extérieur ou intérieur comme vous voulez. Dans tous les cas, vous ajustez après le procédé le plus propre possible quoi. Et en gros voilà, là maintenant je peux dupliquer tous les éléments. Je retourne dans, mais j'arrive pas à le cliquer, on va y arriver. Hop, modifier, je prends tout le tracé. Hop, je le duplique, je le duplique, je le duplique. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. Hop, pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, on peut voir aussi que, on peut passer sans avoir le problème d'eau. Comme là on peut voir, mais il faut être assez bas, voilà. Là, si je suis à hauteur du sol comme ça, il n'y a pas cet effet, je suis dans l'eau. En fait, il faut être juste à hauteur du muret. On a un mètre à peu près de battement là. Dès que je suis trop haut, vous voyez, ça déconne. Donc voilà pour ce tunnel. Après, pour profiler, c'est à vous, je vous laisse gérer comme vous voulez. Là, vous pouvez mettre des rochers, vous pouvez mettre tout ce qu'il faut pour profiler dès que vous finissez en mur. Voilà. Si ce que je peux vous montrer, par contre, c'est pour placer un seul plat. Histoire de... Parce que là, le problème, si je duplique. Si je duplique ça jusqu'au bout. Vu qu'on était parti sur une hauteur de 6. Sur une largeur de 6. Voilà. On voit qu'ici, ça fait ses trous là en fait. Donc pour les remplir, c'est pas compliqué. Vous prenez l'outil toit plat. Et vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre de la pierre. Que je ne trouve pas. Elle est là. Donc en restant aligné actuellement dans mon groupe. Dans mon groupe de verrière. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va juste sortir ça du groupe. Comme ça, on va pouvoir ajuster la hauteur. Et pourquoi pas, voilà, se mettre juste comme ça. Ce qui fait que là, maintenant, si je vais dans mon groupe. Je duplique. Voilà. Et là, on peut voir que notre rendu, il est juste parfait en fait. Ensuite, vous pouvez placer... Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Vous avez compris l'idée. Ensuite, on peut placer tous nos éléments de service. Bah, comme les LCD. Alors. Moi, je galère. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Wouah, je galère. Bon, déjà, on va sortir de cette vue de bruit. Voilà. Hop, on peut placer. Donc, je disais nos LCD. Mais arrête de faire n'importe quoi, le truc là. Voilà. On peut placer nos bancs. Euh... On peut tout placer. Il n'y a pas de... De façon irrégulière. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de problème. Petite poubelle. Bref. Voilà. On peut placer tout ce qu'on veut comme on veut. Et euh... Et là, on est opérationnel. Voilà. Voilà. Alors, comme je vous disais, par contre, hein. Si vous allez... Si vous venez à supprimer l'eau. Hop. Bah, vous ne pourrez pas la remettre. Voilà. Vous voyez, obstruction, obstruction. Là, c'est... On peut pas la remettre. Donc, en fait, on a... On a grugé le jeu. Donc, euh... C'est pour ça, bien faire votre tracé de bassin. Avant même de faire votre tunnel. Sinon, vous serez couillé par la suite. Donc, faites votre... Faites votre enclos. Faites vraiment tout votre tracé. Et finissez par le tunnel. Et là, vous n'aurez plus de problème. Vous pourrez... Enfin, vous pourrez... Vous pourrez faire ce que vous voulez, quoi. Bref. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de tuto, des... N'hésitez pas à me demander. Voilà. Je me ferai une joie de... Je me ferai une joie de vous... De vous aider, euh... Du mieux que je peux. Allez. Et bah, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Une nuit joyeuse. Pas que joyeux Noël. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501